Bonjour, je suis Jean-Marie Arsac, je suis le gérant de la société Azimut et l'unique acteur aussi. Je fais du service géomatique, développement, conseil, principalement sur des applications, sur des plateformes Bentley, donc propriétaires, et puis QGIS et PostgreSQL, PostGIS. Là, je vais vous parler d'un développement que je suis en train de faire pour Bruxelles Environnement, qui est en gros le service environnement de la région de Bruxelles, et qui a besoin de consulter des données qui sont dans PostGIS à travers un outil de DAO, ou CAD en anglais. Donc, le besoin, c'est à la fois d'interroger des services WFS, ce qu'on fait très bien avec PostGIS. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, WFS, c'est Web Feature Service, donc c'est un système de service web qui vous permet d'interroger et de récupérer des objets géographiques avec leurs attributs. Et, en plus, ils veulent également pouvoir directement lire et écrire ces données, les données qui sont dans PostGIS, dans leur outil de DAO de CAD. Donc, pour ceux qui se posaient la question, DAO, ce n'est pas Data Access Object, mais c'est bien un dessin assisté par ordinateur, ou CAD en anglais. Et donc, PostGIS, base de données spatiales, mais Vincent vous a expliqué en détail ce que c'était, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus. Donc, c'est le côté SIG, système d'information géographique. Le problème de ces outils-là, c'est que souvent, ils ont des visions différentes, et donc des modélisations des mêmes objets terrains différentes. Et quand on regarde les outils qui sont à notre disposition, ce n'est pas toujours évident de faire communiquer des outils DAO et des outils SIG. En gros, la différence, c'est qu'en DAO, on peut éventuellement ajouter une fiche base de données à un élément graphique, mais on raisonne en sortie de plan, si vous voulez. L'objectif de la DAO, au départ, c'est de sortir un plan et de l'imprimer. Donc, on raisonne toujours à une échelle donnée, et alors qu'en SIG, on va raisonner, en gros, à l'échelle du terrain. On va s'affranchir de la représentation. Et donc, EPOJIS, lui, rajoute, pour simplifier, une colonne géométrie à des enregistrements de bases de données, quels qu'ils soient. À ces difficultés purement techniques, on a aussi la difficulté de faire converser un outil propriétaire et un outil libre avec les contraintes qu'il y a, soit au niveau de l'environnement de développement, soit au niveau simplement des licences. Donc, pour résumer le modèle de données DAO, on va avoir des primitigraphies qui sont des points, qui sont représentés par des symboles, des cellules, des polylines, des arcs de cercle, des courbes, des polygones. Donc, on va avoir une richesse de type de géométrie qui est peut-être, au départ, plus importante que dans EPOJIS. On va avoir également des géométries complexes, ce qu'on trouve aussi dans EPOJIS. Et on a, dans MicroStation notamment, une possibilité de lier chaque élément à plusieurs enregistrements de la base de données. C'est-à-dire qu'on peut relier plusieurs tables au même élément graphique. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne dans l'outil DAO, la manière de relier une fiche, un enregistrement de base de données à un élément graphique, on rajoute deux attributs de type entier qui s'appellent AntityNum et MSLink. L'AntityNum permet de spécifier quelle est la table de la base de données dans laquelle on va aller chercher l'enregistrement qui est rattaché à cet élément graphique. Et le MSLink va pointer sur un enregistrement particulier de cette table. Dans POSJIS, on va avoir un modèle de données très simple. Alors là, je parle du modèle de données de Bruxelles Environnement. Ce n'est pas un modèle de données générique. On va avoir une table par primitif graphique, c'est-à-dire avoir une table point, une table ligne, une table polygone. On a des géométries 3D, c'est-à-dire qu'on a systématiquement le Z, même si on ne va pas l'exploiter dans l'outil DAO. Et on a des tables que j'appelle polyglottes, puisque comme on est à Bruxelles, on a une partie des agents qui sont francophones et d'autres qui sont néerlandophones. Donc on verra que toutes les tables qui contiennent des descriptions ont chaque fois la description en français et la description en hollandais, en flamand. Donc on a 4 tables spatiales qui vont avoir à peu près la même structure. Il y a d'autres attributs, il y a d'autres colonnes dans ces tables-là, je les ai enlevées parce qu'elles n'ont pas d'importance vis-à-vis de la connexion entre les deux outils. Donc on a un identifiant, une clé primaire. Le site ID, c'est l'identifiant du parc. Ils ont des parcs au niveau des espaces verts et on a à chaque fois un parc. On a un type de géométrie qui est redondant, en fait, avec le nom de la table, puisque pour la table polygone, le type c'est polygone, pour la table point, le type c'est point. Je ne sais pas pourquoi ils ont conservé ça, mais moi, je n'ai fait que récupérer la structure telle qu'elle est. On a évidemment la géométrie. On a éventuellement l'orientation quand c'est un symbole, puisqu'on raisonne quand même, même si on stocke dans PostGIS, on raisonne en données dessin. On a le type qui indique quelle est la couche d'objets, si c'est un banc, si c'est un arbre, etc. La géométrie, et donc les deux colonnes dont on vient de parler, qui sont le MS-Link et le MapID. On retrouve ces trois tables, point, ligne et polygone, et on a une autre table qui s'appelle Label, qui est destinée à stocker tout ce qui est toponyme, donc tout ce qui est texte qu'on trouve couramment sur un plan ou une carte. Donc on aura en plus le libellé du texte et la taille. La colonne size, c'est la taille des caractères du texte. Parallèlement à ça, on va avoir deux tables que je décris comme étant des tables système vis-à-vis du connecteur. Deux tables qui sont imposées par l'outil DAO, par MicroStation, les tables Maps et MS Catalog. Donc la table MS Catalog, vous voyez qu'on va retrouver la colonne Antitinu et une colonne TableName, c'est-à-dire que c'est la table qui va faire la jointure entre les éléments graphiques et les tables dans lesquelles on va piocher les enregistrements. Et une table Maps qui, selon le même principe, va faire la jointure entre le fichier DAO dans lequel on a l'élément, soit on l'a importé, soit on a l'élément d'origine, et l'enregistrement dans la table, dans la base. Et on a une autre table décrite comme système qui est issue de Bruxelles Environnement qui décrit en gros les couches. Et c'est là qu'on va retrouver, vous voyez dans les encadrés de bleu et d'orange, les descriptions qui sont en français et en hollandais. Et c'est là qu'on va retrouver également, on va retrouver le nom de la couche. On a, dans ce modèle-là, c'est une évolution par rapport à la première version et je trouve qu'il y a beaucoup de... je n'ai pas eu le temps de voir avec eux parce qu'on vient juste de démarrer, on a démarré avec du retard, mais il y a beaucoup de redondance, en fait. Donc si on résume le modèle des données qui est utilisé par le connecteur, on a donc les tables graphiques, les tables d'it-système et les deux jointures entre les MS-Link et Antitinium. Alors au niveau des outils de développement, on fait une connexion entre MicroStation qui est de l'éditeur Bentley et ou BentleyMap puisqu'il y a deux versions du logiciel. Donc les deux ont des clients Oracle et ODBC. Les deux peuvent être des clients WMS donc toujours pareil pour ceux qui ne connaissent pas c'est du WebMap Service c'est-à-dire en gros quand vous êtes sur Google Maps vous interrogez un WMS et en plus BentleyMap est client WFS donc c'est ce qu'utilise maintenant Brousse à l'environnement pour interroger PostGIS en WFS mais il n'y a rien qui concerne Postgres et PostGIS il n'y a pas de connecteur autrement que via ODBC et il n'y a pas de fonction dédiée. Au niveau de l'environnement de développement on a un environnement qui est un pseudo-computateur en syntaxe C et du VBA avec des classes géométriques faites par Mentley. Au niveau de PostGIS à notre disposition on peut utiliser soit ODBC soit la LibPQ et compléter par des requêtes SQL donc le but de l'outil c'est d'avoir 4 ou 5 commandes principales bon créer ou supprimer une connexion à la base de données se connecter à la base faire du check-in ou du check-out c'est-à-dire importer ou exporter les données depuis ou vers l'outil DAO par rapport à PostGIS attacher en référence c'est en gros c'est la même chose que faire un check-out sauf qu'on le fait dans un fichier temporaire qui est visualisé en même temps et qu'on ne va pas modifier et il y a une quatrième commande principale qui est synchronisée c'est-à-dire quand on active la synchronisation tout ce qu'on va faire dans l'outil DAO va être reporté dans PostGIS exactement comme une réplication entre deux bases donc voilà j'ai mis juste une copie d'écran du résultat donc l'intérêt c'est qu'on récupère les géométries et que dans les tables on a également la description de la représentation donc on peut avoir je ne sais pas si on voit bien on peut avoir des symboles et des couleurs etc. un petit mot sur la commande synchronisée elle utilise un système qui est exactement le même que les triggers dans PostGIS c'est-à-dire qu'elle intercepte toutes les entrées qui sont dans le undo buffer du logiciel et si le niveau de l'élément graphique du dessin correspond à une couche PostGIS et bien elle fait un insert ou un update ou un delete alors l'inconvénient du système c'est que du coup on désactive bienvenue du coup on désactive le système d'annulation en refaire du logiciel alors les limitations de l'outil qui sont déjà prévues c'est qu'on convertit tout ce qui est élément linéaire en polyligne c'est-à-dire qu'on ne gère pas les courbes et tout ce qui est art de cercle courbe on va le dégrader en polyligne on va le généraliser non on va le simplifier pardon mais ça c'est à la demande de Bruxelles Environnement c'est un outil qui est largement dépendant de l'organisation des données aussi bien côté DAO que côté PostGIS sur ce genre d'outil je pense que c'est très difficile de faire un outil totalement générique ou alors on se restreint trop dans le résultat il n'est pas vraiment open source puisqu'il est fondé sur un outil DAO qui est propriétaire donc on a besoin du SDK Bentley pour le développer ou pour le compiler donc je vous ai mis le GitHub où il est pour l'instant c'est l'ancienne version puisque je suis en train de travailler sur la prochaine et voilà j'ai fini donc je suis à votre disposition si vous avez des questions non 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 alors j'ai peut-être pas été clair à ce niveau là ils ont déjà une utilisation par WFS là le connecteur c'est vraiment on envoie des recettes SQL directement non alors sur ce type d'outil par rapport à des volumétries post-grès qu'on peut avoir c'est rien du tout là sur le jeu de données de test il y a 50 000 enregistrements c'est pas c'est vraiment tout petit comme volumétrie oui pardon c'est indépendant enfin toutes les versions actuelles fonctionnent avec en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau organisationnel les c'est pas forcément les mêmes services qui utilisent les deux outils et même à l'intérieur d'un même service on peut utiliser les deux outils mais pas pour faire les mêmes choses et donc ils ont besoin de pouvoir récupérer facilement l'outil DAO est souvent l'outil d'alimentation du SIG donc de post-GIS et donc ils ont besoin de pouvoir soit extraire des données soit les réimporter ou les mettre à jour alors l'objet aussi de ce type de développement c'est qu'en DAO il n'y a pas d'alternative libre efficace en gros il y a en tout cas sur le marché français mais sur la plupart je pense il y a deux éditeurs qui qui monopolisent quasiment les clients c'est Autodesk et Ventley c'est des éditeurs qui en gros ont une politique commerciale qui pour simplifier tant vers celle d'oracle voilà et donc il n'y a pas de il faut reconnaître qu'au niveau technologique ils sont quand même très bons et il n'y a pas de réelle alternative des bons c'est Autocad c'est quand même au niveau fonctionnel c'est quand même largement en dessous alors est-ce que est-ce que ça comme je connais pas tout est-ce que FreeCAD n'est pas un dixième des choses ou est-ce que c'est totalement hors sujet non c'est pas totalement hors sujet le problème est presque autant commercial ou enfin oui que technique c'est à dire que je pense que 80% des utilisateurs d'Autocad ou de ou de microstations pourraient quasiment se contenter de FreeCAD ou d'un équivalent le problème c'est que c'est des outils qui sont pas connus et ce sont des utilisateurs qui cherchent des produits sur étagère et voilà mais voilà mais sinon le scope fonctionnel de microstations d'Autocad est vraiment très large en plus c'est des sociétés qui ont racheté des concurrences sur des applis métiers donc ils ouvrent un panel de modules qui sont bien intégrés qui est impressionnant il faut reconnaître que la plupart des utilisateurs utilisent 10 ou 20% du logiciel mais bon c'est à dire c'est à dire si tu veux c'est le ils ont ils ont fait un modèle de données exprès pour pouvoir le partager avec l'outil 4 c'est ça c'est un modèle qui est je comprends pas ce que tu veux dire dans la première version c'est ce qu'ils avaient fait c'est à dire que tu avais une table par type d'objet mais avec toujours la même structure et de fait ça apportait ça apportait rien puisque tu avais la même structure de table déjà hormis la géométrie tu vois je sais pas si tu as vu tu as exactement les mêmes colonnes hormis le type de géométrie tu as exactement les mêmes colonnes dans chaque table à la limite on pourrait si on faisait du multigéométrie on pourrait on pourrait avoir une seule table mais donc voilà le but c'est de pouvoir partager facilement les données qu'à donc c'est à leur demande je pense que c'est parce que dans PostGIS ils considèrent qu'ils préfèrent avoir simplement des polylignes en pratique c'est souvent c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs moi sur les je sais pas ce que t'en penses Vincent mais le fait de se restreindre à des polylignes ou des ou des polygones au niveau géométrique il faut avoir de pierre au résultat de l'air d'un moteur d'un point il faut avoir une approximation à 50% de la réception de le corps alors les types courbes sont supportés dans le lit donc il y a effectivement des géométriques qui sont comme des polylignes ou des polygones il y a des types de géométriques circulaires pour reprendre l'exemple de la connexion entre un outil CAD et un outil et post-GIS si on n'a pas le même algorithme de lissage dans le outil CAD on n'aura pas exactement la même représentation donc c'est pour ça que souvent on ne les utilise pas ils perdent l'information oui et non parce que en l'occurrence c'est pour c'est du relevé d'existant donc le fait que ça reste en courbe ça ne présente pas vraiment de l'intérêt c'est beaucoup plus efficace au début du stockage un point et un rayon ça prend beaucoup à la façon de voir avec les lignes oui mais le problème du stockage je pense qu'il est considéré comme secondaire parce qu'on a rarement des vrais cercles comme c'est de la topo c'est issu de topo tout ça oui je sais que les rempoints se multiplient mais bon au niveau du projet c'est un arc de cercle au niveau de la réalisation c'est pas forcément un arc de cercle donc j'ai pas trop de retour au niveau performance par rapport à la volumétrie bon s'il n'y a plus de questions je crois qu'on peut passer à la suite je suis tout sur c'est merci